Le stade de Razunda, Stockholm. 15e minute de jeu, les Suédois en jaune attaque par Nordgreen. Sur cette phase de jeu, l'arbitre écossais, M. Gordon, siffle un pénal. Au ralenti, la faute ne paraît pas très évidente, mais telle fut la décision de l'arbre. À ses bords, l'arrière suédois, bat le gardien tchèque Michalik. À la 15e minute, la Suède menait chez elle par 1-0, le tir en force, qui donne l'avantage au Suédois. Deux minutes plus tard, le tchèque polac, centre. Krupa amortit et transmet à Masny, qui trompe Elfron. Les tchèques sont revenus à la hauteur des Suédois. L'action au ralenti, l'amorti de Krupa et le but de Marian Masny. Un but partout et nous sommes toujours en première mi-temps. Ce coup franc de l'arrière suédois, 20, aurait dû donner l'avantage au Suédois. Au ralenti, le tir et la détente de Michalik. Un par tous, c'était le score à la mi-temps. Deuxième période, il y a deux minutes que l'on joue, corner. Pour les tchèques, tête Masny et but. Au ralenti, la tête extraordinaire de Masny, qui trompe Elfron, pourtant sorti à sa rencontre. Tchécoslovaquie, 2, 1. Un tir, quel strom détourne, il est de l'oeuvre de Gok. Corner, tête Masny encore, mais cette fois-ci, sur la barre. Décidément, Marian Masny aura fait souffrir les Suédois. En réalité, ce n'est que partie remise. À la 84e minute de jeu, Gajusek tire sur le gardien. La balle revient, Neoda suit et marche. Nous allons revoir au ralenti ce troisième but à Checoslovaquie, qui donne un résultat de 3 à 1, qui n'arrange guère les affaires de l'équipe de France. Tuvère est l'cessible pour leganis. Je ne suis déjà dit pour leganis.